En Guinée, nouvelle marche de l'opposition. Pour la énième fois, les manifestants ont bravé l'interdiction des autorités. Aucun mort a déploré cette fois. Le cortège a défilé dans le calme. Huit mois après les élections locales contestées, notre invité ce soir, c'est Lou Dalin Diallo, chef de file de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. L'opposition enchaîne les manifestations depuis huit mois. Très souvent, il y a des morts dans ces manifestations, des jeunes qui perdent la vie. À quoi bon faire ces manifestations quand on sait qu'il y aura des morts ? On ne sait jamais qu'il y aura des morts parce que la manifestation pacifique est autorisée par la Constitution de la République et nous exorçons ce droit constitutionnel régulièrement pour protester justement contre la violation de la loi, contre la violation de la Constitution et contre la fraude électorale. Et vous savez, en Guinée, il y a aujourd'hui une crise profonde avec trois dimensions. Vous avez la dimension politique, bien sûr, qui incite les acteurs politiques à organiser des marches, mais il y a la dimension sociale avec la grève des enseignants qui sont frappés, emprisonnés, privés du droit d'organiser des manifestations. Il y a la crise institutionnelle. Mais vous dénombrez quand même 103 morts guinéens. 103 morts ? Oui, alors, il ne faut pas faire comme certains journalistes guinéens. Vous mettez deux à deux l'opposition et le pouvoir. Je parle de chiffres et de morts. Oui, 103 guinéens ont été tués à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Jamais une enquête n'a été ouverte. Parce que le gouvernement garantit l'impunité à ceux qui le font. Et ça, c'est contraire à la loi. Donc, nous protestons aussi très souvent contre, justement, cette impunité, ces assassinats ciblés qui visent les militants de l'opposition. Je parlais de la crise, la crise institutionnelle. Vous avez suivi récemment, M. Alpha Kondé a fait débarquer le président de la Cour constitutionnelle seulement parce que celui-ci a exprimé son opposition à une modification de la Constitution. Il y a la crise sociale, il y a la crise publique, la fraude massive qui a été organisée lors des élections communales. Et contre laquelle fraude, nous sommes en train de protester jusqu'à présent. Alors, en tout cas... Et 20 morts pendant la crise post-électorale, 20 morts depuis février, tués à bout portant, qui n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement, à aucune enquête, à aucune sanction, même administrative. Pas d'enquête. En tout cas, vous manifestez depuis neuf mois, mais on s'y perd un peu quand même dans vos revendications. C'est quoi aujourd'hui la priorité ? La priorité, il faut mettre la haute cour de justice en place. Le président refuse systématiquement. Il garantit ainsi l'impunité à lui-même, à ses ministres, parce qu'ils ne peuvent être entendus que devant cette juridiction qu'ils refusent de crier. Du coup, vous ne contestez plus les élections locales ? Si, si, si. Il y a eu la fraude massive. On a pu mettre en évidence justement cette falsification des résultats opérés au niveau de centralisation. Et on a dit qu'il faut aller au dialogue pour trouver une solution politique. On est allé, on a trouvé une solution politique, on nous a donné le minima, on nous a rendu quelques communes. Et puis après, le pouvoir a décidé de ne pas appliquer l'accord qui a été signé à l'issue du dialogue politique. Et là, on ne peut pas accepter dès lors que nous avions accepté pour la paix de renoncer à nos revendications, à 80% de nos revendications. On a reconnu qu'environ 20%, on a signé un accord avec le ministre de l'administration du territoire, avec le président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, parti présidentiel. Et malheureusement, le pouvoir a décidé de ne pas appliquer cet accord. Nouvelle actualité en tout cas, le gouvernement a appelé au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vous allez répondre à cette main tendue ? Non, on a suffisamment dialogué, madame. Il y a un accord politique qui vient d'être signé, qui avait permis au pays de sortir de la crise postélectorale. Et le gouvernement a décidé de ne pas l'appliquer. Donc, à l'appliquer, c'est simple, c'est simple. Et que proposez-vous comme scénario de sortie de crise alors ? L'application d'abord de l'accord qui a été signé librement par le gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire, par un haut représentant du parti président. Et vous dites que ça fait 8 mois qu'il n'est pas appliqué. C'est quoi la sortie de crise alors ? C'est ça la sortie de crise. Ce accord a été signé le 8 août et le gouvernement a refusé de l'appliquer. Alors que nous avions renoncé, pour permettre de favoriser cette sortie de crise, nous avions renoncé justement à nos revendications initiales, qui étaient la restitution des suffrages qui nous avaient été volés, preuve à l'appui. Et aujourd'hui, ce minima-là n'a pas été du tout appliqué. Alors, si vous ne négociez plus, c'est quoi la prochaine étape après les manifestations ? Si ça reste comme ça aujourd'hui ? – Nous continuons les manifestations et j'appelle, on a demandé au gouvernement d'appliquer, d'accord ? Et tous les partenaires techniques et financiers sont témoins. On a fait des concessions majeures pour nous permettre de sortir de la crise parce que la rue n'est pas notre premier choix. C'est lorsqu'il n'y a aucun recours. Toutes les institutions sont inféodées. La justice ne fait pas correctement son travail. Elle fait ce que M. Alphacone ne veut. La haute cour de justice n'existe pas. Vous n'avez pas de recours sauf la rue qui, heureusement, est autorisée par la Constitution puisque nous sommes dans un régime plutôt déclaratif. – Alors, les manifestations ont eu encore lieu aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui en tournée en France. Qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises ? – J'attends de nos partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, la France, les États-Unis, qui sont représentés au comité de dialogue en Guinée, vraiment, qu'ils interpellent le gouvernement afin qu'ils respectent la Constitution, qu'ils respectent les lois et qu'ils respectent les accords politiques. – Mais c'est pourtant une question de politique intérieure. Ne craignez-vous pas une forme d'ingérence de la France sur des affaires internes à la Guinée ? – Non, nous avons accepté, le gouvernement et nous-mêmes, que la France, les États-Unis, l'Union européenne, la CDAO et les Nations unies soient des facilitateurs dans le dialogue. Ils ont bien joué leur rôle jusqu'à maintenant, mais lorsqu'ils ont participé à la négociation des accords politiques qui sont signés et visés par eux-mêmes, ils doivent quand même interpeller le gouvernement lorsque celui-ci viole ces accords. Je veux dire que ces accords permettent au gouvernement, permettent de corriger les violations antérieures de la loi et de la Constitution et c'est pour ça qu'ils sont force de loi et ils doivent être respectés par le gouvernement lorsqu'il a accepté de s'engager à le faire. – C'est Lou Dalandial, chef de file de l'opposition guinéenne, président de l'UFDG. Merci d'être venu sur le plateau de TV5MONDE. – Merci.